bonjour mais c'était toi c'était toi merde incroyable alors aujourd'hui les amis on essaye un samouraï en tongs chaussettes exactement avec une petite chemise à moyenne et les petits whelpé qui dépasse comme ça aujourd'hui on essaye la toyota z4 coupé voilà salut à tous les amis bienvenue au bioto j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve toujours la campagne avec la petite bestiole hugo nous a déniché pour le rasso des amis du bioto que vous avez pu découvrir au rasso si vous étiez là là on vous la montre à vous tous cette fois ci c'est la toyota gr supra alors la gr supra on va passer le blabla etc toyota bmw toyota bmw zéro critique par rapport à ça il vaut mieux deux voitures de sport cousine qui sortent plutôt que zéro voitures de sport on est d'accord qui sort voilà stylistiquement parlant on a une propale complètement différente du z4 effectivement on a un châssis de z4 on a le moteur du z4 m 40i qui est repris ici c'est la gr donc c'est la supra 3 litres avec le moteur des 40i le fameux n55 avec 340 chevaux et 500 newton mètres pour une voiture qui pèse à peu près une c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal esthétiquement parlant donc comme je disais on a une propale totalement différente du z4 on a vraiment une caisse un petit peu manga c'est très très cool on a vraiment une gueule japonaise à la une gueule japonaise à la beaucoup de présence à la beaucoup de présence même dans le gris titane qu'on a aujourd'hui ça lui va bien on est habitué à les voir en jaune en rouge etc en blanc ça lui va très bien mais ce petit gris là moi j'avoue qu'il plaît pour tous les jours je trouve que c'est la couleur parfaite ouais exactement avec des petits détails noirs sur les éléments de carrosserie qui sont rajoutés un peu partout c'est une voiture elle en fait trop mais c'est bien fait et pour en faire plus encore on a une ligne très pointue très fine mine de rien c'est très fin c'est une voiture qui paraît extrêmement ramassée très rabelée sur elle même on a quelque chose de super fin avec un nez quasiment de formule 1 à l'avant c'est très marrant ça fait il ya un petit côté formule 1 avec l'antibroyard à l'arrière donc un petit peu à la manière du formule 1 et ici on a une lame vraiment ultra agressive à l'avant on a un bouclier super ajouré avec des rajouts ici qui lui donne un côté extrêmement trapu velu agressif avec une fausse entrée d'air ici la vraie et là il n'y en a même pas de vrai avec une fausse entrée d'air ici un faux extracteur d'air ici une fausse entrée d'air sur le côté genre prise naka ferrari à l'ancienne effectivement c'est rajouté c'est un peu tout meut mais j'aime bien je trouve que c'est judicieusement tout match tu vois ce que je veux dire et là on a un gros dessin ici qui vient avec une ligne de force qui vient affiner l'énorme capot et qui vient donner un petit côté ferrari f12 tu vois ce que je veux dire ici là là on a vraiment un côté ferrari f12 et c'est très bien c'est rigolo c'est bien pour une voiture à 66 000 euros ça donne un petit côté f12 tdf pour une voiture qui coûte dix fois moins cher la distance de prestige là j'aime beaucoup moi alors la distance de prestige pour ceux qui savent pas les amis c'est cette distance là voilà entre la baie du pare brise et l'axe des roues avant on a l'impression d'avoir un grand moteur exactement on a une voiture très allongée donne un petit côté viper un petit côté américaine un petit côté japonaise les premières supra avait ça aussi ici on a un toit là on n'a pas de c'est bien d'avoir un toit mais un toit en dur rigide avec une ligne de toit qui est très fine ici et qui grossit énormément qui renforce en fait l'assise de la voiture avec cette énorme à l'arrière ici dans le rétro tu la vois dans le rétro tu la vois un énorme montant c sachant que pour les angles morts les amis vous repasserez mais c'est plutôt bien dessiné on a des très belles jambes 19 pouces ici elles semblent tellement fragiles là on a un énorme de tail il est gigantesque ça ressort pas en vidéo mais quand vous mettez comme ça tu fais ouah il est juste énorme moi tu as oublié un truc c'est qu'il ya le double bossage sur le double bossage sur le toit et c'est très joli et ça permet surtout un grand gabarit comme le mien d'être hyper à l'aise parce que à l'intérieur vous allez voir on va en parler après les ouvrants etc on est un peu engoncé dans la voiture il ya de l'espace mais on est un peu engoncé on a une toute petite ligne intérieure ici on a un arrière très trapu avec des feux extrêmement fins très joli je les trouve très bien dessiné rappelle vraiment le concept car dont dont duquel allait aller aller tirer la ft 01 je crois que c'était 01 si ma mémoire est bonne ouais la petite inscription toyota supra avec cette fameuse police supra qu'on attendait depuis des années et des années gazo racing deux pots d'échappement énorme deux énormes échappements avec un superbe diffuseur ouais ça a de la gueule ça a de la gueule et le feu anti-brouillard dont on vous parlait tout à l'heure et quand on la prend soit de plaine arrière soit de trois quarts c'est une voiture qui paraît extrêmement ramassé comme je vous disais tout à l'heure très très petite en fait elle paraît petite cette voiture alors qu'elle l'est pas forcément si ma mémoire est bonne on est à 4 mètres 38 de long et pas énorme 1 m 85 de large et 1 m 29 de haut vraiment des proportions qui est impressionnant au volant c'est surtout le fait qu'on a un capot énorme et qu'on voit pas forcément où est l'avant de la voiture distance de prestige les roues avant sont loin devant voilà ça c'est juste un truc il faut s'y faire mais au bout d'une heure c'est plié et on finit par plutôt bien s'y faire esthétiquement parlant dites nous ce que vous en pensez est ce que vous êtes plutôt surprise que vous êtes plutôt z4 est ce que vous êtes plutôt le z chez nissan qu'on n'aura jamais malheureusement qui aurait pu lui faire un super concurrent totalement en tout cas moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette surprise esthétiquement j'avais beaucoup de mal quand ils ont annoncé et les photos j'étais à berg berg la force de l'avoir en salon et d'en voir rouler eh ben on finit par s'y habituer et là en tournant autour j'aime beaucoup vraiment et puis toyota je sais qu'on n'en parle jamais toyota mais c'est une marque que j'affectionne tout particulièrement et je suis très content de voir toyota nous sortir ce genre de petits bijoux maintenant que on peut faire on passe on passe au à l'intérieur à l'intérieur faisons comme ça alors à l'intérieur c'est du bmw avec des touches de toyota système jbl avec des petits dessins bon typique de toyota on a les sièges toyota qui sont extrêmement beaux et qui sont plutôt bien de confortable depuis quelques années ils arrivent à faire des superbes sièges dans la corolla qu'on avait eu je te rappelle pour faire les 24 heures de l'hybride ouais ils étaient très très beaux et on a comme je vous disais cette sensation d'être un petit peu engoncé je suis pas très grand et pourtant j'ai la tête qui tu vois donc on a des tout petits ouvrants ici rétro vision angle mort moyen tout petit pare bris c'est une meurtrière vraiment mais ça nous donne et ça un côté très positif c'est que ça nous donne vraiment l'impression d'être dans une voiture de sport on est assis assez bas et on a on a une belle vision globale quand vous regardez de l'avant sachant que la portière a presque un effet portière plongeant ce qui fait quoi avec joli rétro là avec avec une branche fine dessin de la planche de bord un petit peu monotone pour moi c'est un peu sage on reconnaît un écran avec des graphismes qu'on connaît bien et mais un petit truc un petit peu propriétaire toyota c'est à dire que c'est c'est du bmw c'est évident ah oui mais ils ont changé deux trois qu'il ya quelques graphismes qui sont propriétaires à la super c'est surtout sur l'écran en fait devant toi derrière le volant ouais vraiment une grosse différence ouais effectivement combiné digital devant nous est totalement propriétaire toyota ça n'a rien à voir avec bmw on a le high drive qui est là et c'est une bonne chose c'est un des meilleurs systèmes en termes d'ergonomie donc heureusement qu'il est là l'ergonomie est au top et on reconnaît évidemment les boutons bmw ici et un ersatz du sélecteur bmw qui ressemble très pour très normal c'est la zf8 qu'on retrouve sur le z4 m40 en termes de finition c'est du toyota c'est à dire que ça fait un petit peu plastique sauf le carbone ici qui est très beau et c'est du vrai car c'est du petit peu plastique mais même plastique bacs sont pas top etc les moussages qui sont plutôt bons mais on sent que ça va bien vieillir il n'y a pas trop de craquements de mobilier etc tout va bien moi ça me dérange pas cette cousine à de là parce que justement on retrouve un gros bénef en termes d'ergonomie on est quand même dans un environnement toyota seul gros bémol pour moi c'est ce volant t'en parlais tout à l'heure le volant il est trop fin et même en termes de design je le trouve un peu trop chargé c'est le volant d'un d'une série 3 16 d même pas m sport voilà globalement on le reconnaît avec les boutons qui est ici ancienne génération génération f donc voilà c'est avec des palettes qui sont les palettes du z4 m40 voilà qui sont pas trop mal mais ça manque de toucher c'est vraiment très plastique et on n'a pas vraiment un toucher mécanique sur ces pédales enfin sur ces palettes là mais bon globalement on est plutôt bien assis on est très bien assis on a une super bonne position de conduite et on peut se régler au poil en termes de techno on a tout l'infodivertissement bmw qui est ici donc carplay sans fil ça c'est bien ça ça devient la base carplay sans fil il faut que ça devienne la base c'est génial régulateur adaptatif maintien dans la voie etc voilà pour les longs trajets c'est une voiture qui peut les enquiller grâce notamment à ce moteur qui est absolument exceptionnel c'est plutôt bien insonorisé en plus donc et on est bien installé on est bien installé de la place derrière dans le coffre et de la place le coffre est assez vraiment cool ça va effectivement et on manque juste un petit peu de lumière mais encore une fois ça vous fait qu'on a rajouté une petite torche ici pour pouvoir faire le plateau non c'est un peu compliqué mais ça rajoute un petit côté voiture de sport et moi c'est pas pour me déplaire on est bien à bord de cette supra et ça donne envie de prendre la route toujours la même prendre transition je sais mais le mieux c'est qu'on passe sur la route et qu'avec bon les amis j'ai pris le volant parce que bah c'est quand même la voiture que j'ai pris un pas toi c'est ton volant même si tu la connais déjà la supra parce que tu as pu l'essayer sur circuit mais je crois que tu as une petite anecdote assez sympa à ce sujet assez sympa non pas sympa malheureusement vous le savez et vous l'avez vu si vous nous suivez depuis un petit moment j'ai pu essayer la supra sur circuit elle à ferter gaucher sur une super op que toyota avait avait organisé et on a pu tourner beaucoup sur circuit j'ai eu la chance de bien connaître la voiture sur circuit et j'ai perdu les images j'ai formaté mon action cam et une partie de mon boîtier sans avoir vidé les images donc du coup j'ai tout perdu et j'ai pas pu vous sortir cette vidéo et le plus chiant pour moi c'est que j'avais une séquence les amis mais d'anthologie sur cette op il y avait sébastien buhemi qui était là coureur ouec coureur ouec et en formula i aussi ancien pilote de formule 1 donc un mec un peu doué qui m'avait fait un tour deux tours complètement esp off on était en fou rire total sur sur deux tours on se racontait des blagues ont blagué et il attaquait le circuit de la ferte et gaucher mais comme un poisson c'est l'un des meilleurs souvenirs que j'ai en op et malheureusement j'ai plus les images donc voilà mais oui effectivement j'ai pu essayer la supra sur circuit tu connais bien la voiture sur circuit oui pour l'instant on va parler de la route oui donc premier premier truc moi j'ai senti quand j'étais danser qu'on est bien installé quand même bien sont bons oui ils sont beaux en plus d'être bon oui moi le gros souci pour moi c'est le volant tu vois là j'ai un volant qui est beaucoup trop fin il est trop fin et il est triste et il est pas sportif c'est dommage on est honoré j'aurais aimé avoir un volant beaucoup plus sympa beaucoup plus sportif ouais beaucoup plus épais pour bien le prendre en main pour mieux pour mieux m'habituer à la voiture et tout mais malheureusement c'est dommage on parle pas c'est pas encore de la conduite mais ça fait partie de la conduite d'avoir un bon volant bien sûr puis tu l'as devant les yeux tout le temps donc qu'il soit beau et bien c'est quand même une bonne chose là malheureusement le volant n'est pas la hauteur si pour moi c'était un des seuls défauts de la voiture c'est ce volant ouais je voulais en parler parce que vraiment pas c'est dommage ouais après vraiment premier tour de roue j'étais en ville moi le truc qui m'a un peu gêné comme je disais tout à l'heure c'est le fait qu'on a un capot aussi long oui au début on a quand même du mal à se à jauger en fait où sont les roues avant quand tu t'arrêtes un stop tu te demandes si le mec qui arrive il va pas t'arracher la moitié de l'avant de la caisse c'est exactement ça ouais c'est l'effet viper j'appelle après 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 au bout d'aller 10 15 minutes tu t'y fais tu commences après à peu près savoir comment et ta voiture la mesurer donc ça va ce qui est très beau par contre moi je trouve c'est quand tu regardes dans les dans les rétros à les ailes énormes de la supra qui ressortent ça fait un peu l'effet de la i8 avec les ailes oui tu vois dans la rétro ça c'est vraiment quelque chose que j'adore exact et tu as plus tendance malheureusement à regarder la rétro que devant toi oui mais c'est important de regarder devant toi mais le rétro c'est quand même cette aile est vraiment très jolie ouais seul le bémol alors globalement c'est vraiment la rétrovision et les englements exactement on a un montant b qui est énorme je pense que une twingo peut largement se cacher un montant b sans problème et c'est un peu le gros souci donc en ville ça va être un petit peu compliqué pour les manoeuvres un petit peu compliqué aussi lorsque vous allez devoir changer de fil faut faire bien attention faut faire confiance mais on a le détecteur d'anglement exactement au détecteur d'anglement et ensuite sinon on a quelque chose qui se conduit bien qui est assez confortable oui bien qu'un peu plus précis qu'une z4 je trouve oui en termes de suspension en termes de direction oui cette cat est beaucoup plus on va dire j'étais dans l'âme exactement si un poil plus sportive on le sent c'est vraiment le fait d'avoir un toit en termes de rigidité structurelle ça rend la voiture déjà un petit peu plus rigide et ensuite on a un tarage de suspension qui est un tout petit poil une lichette de chez lichette plus sportive j'ai l'impression un tout petit peu après sans être trop c'est pas trop ferme c'est plutôt confort c'est pas trop c'est ça en fait on reste dans le confort mais avec quelque chose d'un peu plus ferme à la compression je trouve ouais c'est très rigoureux c'est hyper maintenu comme voiture en fait surtout qu'on est assis très bas oui même si j'aimerais bien m'appeler m'asseoir moi encore plus bas ouais on est assis un petit peu plus haut que dans une bmw voilà mais mais honnêtement on est sur quelque chose de très sympa et on sent tout de suite qu'on a une direction qui place la voiture vraiment où on veut ouais c'est génial hyper précise et en fait la direction manque un poil de remonter je trouve ça manque de remonter on a quelque chose qui est quand même super précis tu vois dans le virage t'as pas dix mille ajustements à faire et exactement et en fait tu places ta voiture tu mets du volant et sur l'appui la direction reste extrêmement saine et en fait tu dis waouh c'est d'une rigueur le châssis il est vraiment ultra bien réglé en fait ça c'est vraiment un super bon point ouais de la voiture ça braque bien ça braque bien ça braque super bien après je trouve tu vois là on roule là sur une route qui est pas forcément hyper dégueulasse non on a quand même pas mal de bruit de roulement oui c'est des bruits de roulement des pneus qui sont vachement là ouais on n'a pas trop de bruit de vent mais on a des bruits de roulement faut dire qu'on est en 255 si ma mémoire est bonne à l'avant en 35 par 19 35 de flanc ça commence à faire pas beaucoup et bon 275 à l'arrière sachant que on est dans une gt où on a ce sentiment d'avoir les roues avant très loin devant et on est presque assis sur le train arrière au bénéfice de la sportivité d'ailleurs et donc toi sur circuit qu'est ce que tu en as pensé de la voiture bah sur circuit ou en roulant en prenant des virages un petit peu dynamique sur la route ce qui leur sort c'est que c'est une voiture qui comme on disait tout à l'heure est un petit peu plus tranchante un petit peu plus sportif qu'un z4 très très rigoureuse avec une belle direction très précise mais qui manque un petit peu de retour d'information on a un joli freinage la voiture se place bien on a un équilibre du châssis qui est parfait c'est à dire que c'est une voiture école c'est vraiment une voiture école et elle vous met en confiance c'est à dire que elle vous informe très bien sur ses capacités c'est un peu le step au dessus de la mx5 je trouve tu as un sens exactement le puissant c'est de l'eau option plus lourd mais tu te fais autant que du tout il faut temps en fait quelque chose de beaucoup plus puissant exactement exactement et c'est une voiture qui malgré son empattement qui est pas très très long et préventive c'est à dire que quand vous allez approcher de la limite elle va vous dire attention ça va glisser et c'est une voiture qui est pas piégeuse pour qu'elle devienne tiégeuse faudra faudra vraiment être trop trop fort mais elle est progressive dans la dérive et à l'image d'une bmw globalement l'équilibre du châssis fait en sorte que elle pivote bien comme il faut elle se place toujours bien le différentiel à l'arrière fait un tap de fou parce que en fait il verrouille bien et à la sortie vous avez beaucoup de grip faut pas oublier que c'est le moteur des 40 il est plein de couple il manque un poil de personnalité parce qu'il est très lisse mais il est incroyable du coup il y en a du début à la fin ça s'arrête jamais et c'est hyper efficace il est très rond il est agréable il est ultra agréable à rouler sur du cruising c'est ça c'est pas un bruit incroyable non mais bon c'est il fait un peu de bruit c'est déjà ça il fait un peu de bruit heureusement j'ai un peu de bruit mais le moteur est extrêmement agréable parce que bon effectivement c'est pas un moteur m donc il manque un petit peu de personnalité il est un peu lisse mais c'est au bénéfice et c'est ce que je disais sur la m2 première génération il est au bénéfice du fun c'est à dire que vous n'avez pas forcément besoin d'être un pilote pour prendre du plaisir avec cette voiture et c'est ce que tu disais que ça rejoint la mx5 c'est une voiture pour l'amateur qui va vous apporter beaucoup de plaisir assez rapidement et c'est tant mieux et c'est tant mieux ça c'est très très réussi là pour le coup quand on s'achète ce type d'auto on va pas chercher un truc ultra affûté et ultra pointu on va aller chercher une voiture qui peut vous offrir une belle sportivité et un joli cruising rapide et là en ça pour moi c'est réussi après il existe une autre version 4 cylindres avec le 2 litres avec le 2 litres j'ai pas les répartitions de vente je vais la voir je le mettrai dans le montage honnêtement achetez un 6 cylindres ouais pourquoi parce que la noblesse du cylindre et de la noblesse c'est une bmw c'est un moteur bmw donc c'est quand même un très bon moteur oui on n'a pas le 2jz de l'époque non mais on a quelque chose qui est vraiment sympa on a toujours un 6 en ligne turbo pour moi c'est respecté mais on a quelque chose de vraiment qui a une âme et là le 4 cylindres de lille tu désolé il est très bon c'est le moteur bmw il est très bon mais c'est un 4 cylindres c'est un 4 cylindres essence c'est pas non plus la folie l'avantage que va avoir le 4 cylindres c'est il y a plusieurs avantages il y a deux gros avantages pour moi que va avoir le 4 cylindres c'est un malus moindre déjà ça c'est sûr là on est quand même sur si ma mémoire est bonne 176 grammes au kilomètre ce qui est moins qu'une mégane et le 4 cylindres donc aura encore moins de rejet donc un malus moindre et il aura l'avantage d'avoir du poids en moins sur le train avant c'est à dire que je n'ai pas essayé il faudra qu'on l'essaye pour voir ce que ça donne mais on devrait avoir un train avant un petit peu plus léger peut-être un petit peu plus précis mais mais voilà ça va être les avantages du 4 cylindres mais je ne vois pas l'intérêt de s'acheter une supra 4 cylindres comme une mustang 4 cylindres exactement c'est mon avis perso je sais très bien qu'il y en a certains d'entre vous qui préfèrent peut-être le 4 cylindres et qui auront de très bons arguments pour et je peux tout à fait le concevoir mais mon avis perso c'est que c'est le 3 litres et rien d'autre voilà surtout tu vois ta chuteure plaisir pour un moteur exactement ok pour le style je peux comprendre mais moteur quand même ça fait beaucoup de choses on est là on a quelque chose on a quand même un moteur qui est moteur on va dire ça reste quand même la pièce maîtresse de cette voiture comme je n'ai rien révisé je vais demander à jb le prix de la voiture 66 mille euros environ c'est pas mal c'est pas excessif bah c'est pas excessif on est un petit peu en dessous du z4 même si ma mémoire est bonne en termes de finition d'équipement non on n'est pas sur on n'est pas au niveau du z4 mais 66 mille euros en rapport aux prestations peut vous offrir cette voiture je trouve ça hyper bien placé on est d'accord en vrai 177 c'était combien moins cher encore c'était dans les 45 milles et des poussières ont pris le départ mais le mix français était aux environs des 50 52 avait du plastique dur partout tu avais un bon moteur mais un peu moins bien fini que ça quand même beaucoup moins bien fini ouais et là on a quand même un système d'infodivertissement d'une bmw oui c'est quand même un avantage une ergonomie bmw c'est un avantage aussi puis détecteur d'angle mort régulateur adaptatif maintien dans la voie et de display carplay sans fil ouais c'est équipé comme une voiture moderne donc il n'y a pas de c'est vraiment une voiture qu'on peut utiliser en daily en fait la supra parce qu'elle n'est pas intimidante en plus au volant c'est à dire qu'en ville tous les jours elle fait pas flipper une fois que vous avez appréhendé le côté les angles la dimension les angles morts etc mais ça fait pas flipper pour moi c'est un petit c'est un petit côté porsche 911 dans le sens où on peut prendre beaucoup de plaisir avec cette voiture mais on peut l'utiliser en daily et ça c'est très plaisir c'est pas un truc qui te fait peur pas un truc dans lequel tu vas te casser le dos c'est pas un truc on a une boîte de vitesse qui est super la zf8 ouais la zf8 elle est très très douce quand vous êtes en mode normal et elle est ultra rapide et extrêmement bien géré quand vous êtes en mode sport et quand vous jouez des paris pour rien que BMW l'a mis sur les nouvelles m on vous parlera pas de mode éco parce que merci bravo toyota il n'y a pas de mode éco c'est vrai il ya juste le mode sport il ya juste un mode sport c'est débrouillez vous normal c'est là qu'on voit que toyota un bilan carbone tellement positif ils s'en foutent totalement allez les gars pas de mode éco nous on s'en fout de faire tomber le grammage ça c'est génial voilà ils vendent tellement de prévus et d'yaris hybrides et en fait on se foutait d'eux quand ils vendaient autant de prévus et d'yaris hybrides si ça leur permet de sortir des petits jouets comme ça ou la yari gr ou la yari gr effectivement et même le prototype le pro la voiture de série tiré du prototype d'lmdh oui il devrait sortir qui devrait sortir l'an prochain ça bah ouais il tend de voir et ça à mon avis ça va être du grand n'importe quoi c'est le retour des gt1 comme à la belle époque ouais j'ai envie de dire weldon toyota parce que c'est cool de nous proposer des petits engins comme ça comme on disait tout à l'heure le fait que ça soit à moitié une bmw moi ça me dérange pas du tout et au contraire ça m'arrange je trouve ça très bien il ya juste ce qu'il faut de bmw là dedans j'aurais juste aimé qu'il ya un volant oui ça c'est un volant bmw mais qui a un volant qui ressemble un petit peu plus à celui de la z4 par exemple mais maintenant supra ou z4 compliqué j'adore la z4 la nouvelle z4 je l'adore très belle donc c'est un très beau cabriolet j'aime beaucoup cette voiture mais je t'avoue que t'es pas très cabriolet ouais et que un coupé c'est quand même mieux à paris j'habiterais dans le sud je prendrais un z4 j'habite à paris plus dans le nord en tout cas je prendrais plutôt une supra plutôt une supra moi ce qui a une gueule incroyable moi ça dépend pour quelle voiture c'est si c'est mon daily et si c'est ma voiture ma seule voiture je prendrais la supra parce que c'est un petit peu plus pratique moins de risques aussi mais si c'est ma deuxième ou troisième voiture juste pour le plaisir ou pour la balade ou des trucs comme ça je serais plutôt z4 pour pouvoir profiter du côté des capotables voilà je suis d'accord avec toi sachant que la supra il ya un truc cool c'est qu'il ya un potentiel d'after market parce que les constructeurs et les préparateurs japonais comme trd ou hks et des trucs qui sont assez énervés ils nous sont sortis déjà des beaux trucs voilà les beaux kits les échappements etc à mon avis il doit avoir des très jolis volants ouais donc pas de souci pour ça elle est moins cher que la z4 c'est ça donc rien ne t'empêche de mettre un beau volant ouais mais clairement allez-y allez-y essayez là déjà essayez là vous allez voir vous allez être surpris c'est une très très bonne voiture et j'ai pas grand chose à lui reprocher en fait en dehors de son volant cette position de conduite qui pourrait être un tout petit peu plus bas mais quand tu l'armes et dans son contexte elle a pas vraiment 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 de concurrentes directes et qui pourrait l'inquiéter la supra c'est un super produit et je suis étonné de pas en voir plus sur la route il n'y en a pas beaucoup et c'est dommage bon allez on va finir ce commentaire qui est déjà beaucoup trop long on conclut super voiture pouce levé super voiture un bon daily ouais une caisse école avec de la puissance du couple de la puissance du coffre mon petit quentin c'est pour toi et vraiment pas ridicule sur circuit derrière non et ça c'est cool ouais alors qu'un z4 par contre sur un circuit il est un poil plus à la peine il est moins rigide il est moins rigide il est plus lourd c'est ça et ça freine un poil moins bien donc gros pouce bleu pour toyota mettez aussi un gros pouce bleu pour la vidéo en profite abonnez vous en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que ça vous a plu les amis merci à hugo de nous avoir partagé un petit peu sa supra du du rasso et et puis voilà nous on vous retrouve très très vite pour de nouvelles aventures il ya plein de jolies vidéos qui vont débarquer on va essayer de passer un bel été aussi et voilà d'ici là une très bonne continuation et une bonne fin de ce que vous êtes en train de faire ciao ciao qui vous qui êtes vous comme voulez vous et à qui est l'honneur ça vous a coûté 25 poulet si c'est cela